Musique Salut à tous, tout le monde le sait, la crise du Covid a été mal gérée, il y a eu plus de 50 000 morts, de confinement, des faillites en pagaille, du chômage de masse, des gens qui n'en peuvent plus. Le bilan de la France n'est pas une réussite, pourtant confronté à la même maladie, au même virus, il y a des pays qui s'en sont tirés bien mieux, ils ont réussi à avoir beaucoup moins de morts, et à éviter des confinements longs, massifs et douloureux pour la santé, le moral et l'économie. Pour beaucoup, et dans le documentaire Hold Up, qui a beaucoup tourné ces dernières semaines, le modèle à suivre, c'est la Suède. Si on suit Hold Up, les Suédois, c'est les champions, ils ne se sont pas confinés, ils ont continué à vivre normalement sans masque, ils ne se sont pas affolés, et ils n'ont pas cassé leurs tissus économiques. D'une certaine manière, pour moi, la Suède a décidé autour de la mi-mars de ne pas intervenir. Et vous savez quoi ? J'ai beaucoup d'amis en Suède. J'étais nerveux, mais vous savez, il est devenu assez clair début avril qu'ils avaient pris la bonne décision. C'était une merveilleuse expérience. Un ancien prix Nobel nous dit que c'est merveilleux, et la voix off enfonce le clou. 111 morts contre 1438, ça a l'air plié. Quant à la Suède, qui n'a pas confiné, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Inutile d'en rajouter. Bref, si on suit Hold Up, le modèle suédois, c'est-à-dire ne rien faire, ou presque, c'était la meilleure solution sanitaire et économique face au Covid. Et ce modèle suédois, il séduit bien largement au-delà de Hold Up, on l'a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup en commentaires sous nos vidéos, et on a reçu un tas de messages de gens qui nous disent « Mais les gars, allez voir, intéressez-vous au modèle suédois, vous allez voir, ça marche. » On a voulu aller voir pour en avoir le cœur net. Du coup, on a regardé les faits sans a priori, et comme on est 100% libre et 100% indépendant, on n'a pas peur, on peut donner la vérité, sans craindre de froisser personne. Si vous aimez de l'honnêteté intellectuelle, vous êtes tombé au bon endroit. Allez, c'est parti, voyons ce que vaut le modèle suédois, et voyons si la meilleure chose à faire face au Covid, c'est de ne rien faire. La Suède est un des pays qui, au printemps, a pris le moins de mesures pour limiter l'épidémie. Dans les rues paisibles de Stockholm, la menace du Covid-19 passe relativement inaperçue. Les habitantes de la capitale suédoise n'ont pas abandonné leur routine. Magasins, restaurants, écoles sont restés ouverts durant toute la crise sanitaire. Et les masques sont peu visibles. Il y a juste les rassemblements de plus de 50 personnes qui ont été interdits à la fin mars. Mais attention, malgré tout ça, faut pas croire que les Suédois ont continué à vivre comme avant, comme si de rien n'était face au Covid. Grâce aux données de géolocalisation de Google, on sait par exemple que la fréquentation des lieux de travail, elle a baissé de 25% en Suède au printemps. Un quart des gens qui vont pas au travail, c'est pas rien. Bon, mais ça reste moins que les pays qui ont eu un confinement hard, comme la France ou l'Italie, où là, ça a diminué une moitié. La vie n'a donc pas été la même pour un paquet de Suédois, et à côté de ça, on estime qu'il y a 1,5 million de Suédois qui ont fait le choix seuls de s'autoconfiner. C'était principalement des personnes âgées ou fragiles, et ça représente quand même 15% de la population. Les Suédois ont tellement tout fait pour pas choper le virus qu'en juin, selon les études sérologiques, il n'y avait que 11,4% des habitants de Stockholm qui l'avaient attrapé. C'est un taux comparable à celui du Haut-Rhin, soit le pire département français de la première vague. Ces taux n'ont rien à voir avec les vrais open bars face au Covid, les désastres de Bergam ou de Manaus, où là, c'était autour de 60% de la population infectée. C'est donc faux de dire que les Suédois n'ont rien fait face au virus. Oui, le gouvernement suédois n'a pris quasiment aucune mesure restrictive. Oui, il n'y a pas eu de confinement imposé d'en haut, mais les Suédois, la population, elle a tout fait pour pas attraper le virus. Je pense que la plupart des gens essayent de garder les distances. On le voit, la façon de marcher sur les trottoirs, les gens essayent de s'éviter, on essaye de prendre soin les uns des autres. Voilà, maintenant qu'on sait vraiment ce qu'ont fait les Suédois, passons au résultat. Commençons par les morts. Bon, déjà, l'extrait de Hold Up qui compare les 111 morts en Suède au 1438, le pire jour en France, pour dire « c'est bon, la messe est dite, le modèle suédois fonctionne », il n'est pas d'une grande rigueur. Déjà, ça n'a pas de sens de comparer les morts en nombre absolu. La France, elle a 6 fois et demi plus d'habitants que la Suède, donc encore heureux que la Suède ait un pic de mortalité moins élevé. Mais en plus, le chiffre qu'ils prennent pour la France, il est faux. Sur les 1438 morts comptées le 15 avril, eh bien, il y en a 514 qui sont bien morts à l'hôpital ce jour-là, mais il y en a aussi 924 qui sont morts dans les EHPAD durant les 3 ou 4 jours précédents. Le nombre réel de morts le 15 avril est donc inférieur à celui qu'avance Hold Up. En réalité, Hold Up, ils font la même erreur qu'a fait Macron le soir de l'annonce du deuxième confinement. Hier, 527 de nos compatriotes sont décédés du Covid-19. Mais ces 527 morts, ils comprennent aussi 3 ou 4 jours de mort en EHPAD. Bref, tâchons-nous d'être un peu plus sérieux que ces deux gusses et allons voir les deux seuls chiffres qu'on peut réellement comparer, le nombre de morts par million d'habitants. Avec 661 morts du Covid par million d'habitants depuis le début de l'épidémie, la Suède est le 21e pire pays du monde. C'est mieux que nous, la France, nous on est le 16e pire, mais notez qu'on a dépassé la Suède qu'avec le début de la seconde vague. Les pays modèles, les pays qui font vraiment mieux et qu'on peut comparer à la Suède ou à la France parce qu'ils ont aussi une population assez âgée et fragile. C'est des pays comme l'Australie qui fait 40 fois mieux que la Suède, des pays comme la Corée du Sud, le Japon, la Nouvelle-Zélande ou même Taïwan. À Taïwan, il y a 2200 fois moins de morts du Covid par million d'habitants qu'en Suède. Pourquoi Hold Up et ses intervenants ne parlent jamais de ces pays vraiment modèles, c'est un mystère. Bon, ok, je comprends, peut-être que vous allez dire comparer la Suède à Taïwan ou à l'Australie, c'est un peu loin. Donc, comparons la Suède à ses voisins, aux autres pays scandinaves qui ont le même genre de géographie, de culture et de vie. Comme ça, on pourra se faire une vraie idée de ce que vaut le modèle suédois. Quand on fait ça, c'est la douche froide. La Suède a entre 5 et 11 fois plus de morts par million d'habitants que le Danemark, la Finlande ou la Norvège. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Inutile d'en rajouter. Si la Suède enregistre autant de morts, c'est aussi parce que, face à la circulation du virus, ils ont décidé de ne plus soigner les personnes âgées et fragiles. Il y a même une statistique qui confirme ça. Seuls 13% des personnes âgées mortes du Covid sont passées, ont été admises à l'hôpital. Sympa le modèle d'humanité. Quand je vois ça, je ne me dirai jamais « Waouh, la Suède, quel modèle ! » À la rigueur, je me dirai « Tiens, regardons comment on fait les Finlandais, les Danois, les Norvégiens, ça peut-être. » Mais jamais je dirai « Waouh, vive la Suède ! » Mais peut-être que la Suède, si c'est un échec sanitaire, ça a au moins sauvé l'économie. « Avec un confinement, nous aurions eu des problèmes économiques, » dit cette femme. « Les gens n'auraient pas pu payer leurs loyers, leurs factures, ils auraient déprimé. » Peut-être que ne pas confiner sa population, ça a évité des faillites, du chômage et même des suicides de désespoir. Pour garder l'économie, il y a un indicateur qui a plein de défauts, mais qui a au moins le mérite d'être très général, c'est le PIB. Sur l'économie, la Suède fait incontestablement mieux que la France, mais quand on compare la Suède à ses voisins scandinaves, si on en croit les estimations de croissance de octobre produites par le FMI, eh bien ce qu'on voit, c'est que les autres pays scandinaves, ils ont beaucoup moins de morts du Covid, et ils vont mieux s'en sortir économiquement. Et si on élargit le regard aux pays vraiment modèles dans la gestion de l'épidémie, ceux qui ont très 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 peu de morts par millions d'habitants, eh bien on voit que la Suède ne s'en tire pas mieux que économiquement. Et d'ailleurs, la seconde vague qui est en train de se manger la Suède ne va pas l'aider non plus du point de vue de l'économie. Plus on cherche, moins on voit en quoi la Suède serait un modèle à suivre. C'est sûr que la France a mal géré cette épidémie, mais la Suède a été mauvaise aussi. Pourquoi certaines personnes font donc de la Suède un modèle ? Pourquoi est-ce que Hold Up et compagnie ne nous parlent jamais des pays qui ont fait mieux que la France et aussi mieux que la Suède ? Pourquoi on n'entend jamais parler des voisins scandinaves, le Danemark, la Norvège, la Finlande, ou de Singapour, de la Corée, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de Taïwan, tous ces pays qui ont fait bien mieux dans la gestion de l'épidémie, c'est pas les modèles qui manquent. Pourquoi Hold Up ne parle pas de tout ça ? Eh bien, première hypothèse, ils sont nuls, ils ont mal fait le travail de recherche. Alors c'est une hypothèse pas forcément à écarter vu le nombre d'erreurs dans le film. Hypothèse numéro 2, ce que défend Hold Up, c'est pas la santé de la veuve et l'orphelin, c'est pas non plus l'économie, les petits commerces, les faillites et les petits gens. On sait que la Suède n'est ni un modèle pour l'économie ni pour la santé. Ce que défend Hold Up, en réalité, c'est une thèse, c'est le laissez-faire, la non-intervention des autorités, le me faites pas chier avec cette épidémie, quoi qu'il en coûte, en vie humaine ou en PIB. Cette thèse du laissez-faire, elle s'oppose frontalement aux recettes qu'ont appliquées tous les pays, pourtant très différents, qui s'en sont bien sortis face au coronavirus. Ces pays modèles ont tous en commun d'avoir été hyper réactifs et réagi tôt, quand le nombre de contaminations était encore bas. Ils ont aussi en commun d'avoir réagi fort, ils n'ont pas hésité à boucler des quartiers ou des villes dès les premiers cas, ils n'ont pas hésité à développer massivement les tests, à isoler complètement les patients positifs, à procurer des masques à leur population. Plus largement, ils ont cherché à éliminer le virus et pas simplement à vivre avec, et ça a marché ! Grâce à cette stratégie qui est l'inverse du laissez-faire, les pays les plus efficaces ont réussi à éviter à la fois un désastre sanitaire et la ruine économique. Ces pays modèles, ils n'ont pas inventé l'eau chaude, ils ont tout simplement suivi les recommandations de la très grande majorité des scientifiques. Et nous aussi, en France, on aurait pu prendre ce chemin ! Déjoint le conseil scientifique alerté, attention, il faut vraiment se préparer, la seconde vague va arriver, c'est réel, il faut prendre des mesures tôt, sinon on va être obligé de confiner totalement le pays à l'automne. Et en septembre, le conseil a répété, attention, la seconde vague, c'est maintenant, si vous agissez pas tout de suite, c'est la merde, c'est maintenant qu'il faut agir. Et qu'est-ce qu'a répondu Macron ? Macron, il a répondu, en substance, on verra. Il faut, je pense, continuer à être exigeant, réaliste, sans céder à quelque panique que ce soit. Il a refusé de prendre les mesures fortes pour stopper l'épidémie tôt, quand il était encore temps. Il n'a pas mis en place cet été les capacités de tests suffisantes pour avoir les résultats tôt. Il a refusé de rendre obligatoire le télétravail dès septembre, parce que ça déplaisait au MEDEF. Il a refusé de fermer les collèges et les lycées dès que l'incidence montait, alors qu'on sait depuis très longtemps que les adolescents sont aussi contaminants que les adultes. Et à cette période, quand la France aurait pu prendre le bon chemin, que faisaient les Raoult, les Perronnes, les Toussaint, les Toubianin, tous les héros du film Hold Up ? Eh bien ils disaient, sur tous les plateaux télé et sur leur chaîne YouTube, « Dormez tranquilles, braves gens, la seconde vague c'est un mythe, ça existe pas, on vous dit ça juste pour vous faire peur, les tests sont trop sensibles, y'a pas encore de mort, l'urgence c'est d'eux ne rien faire. » En réalité, tous ces gens qui se présentent comme des rebelles dans le film Hold Up, ils ont été des alliés de Macron et de son inaction. Ils ont tenu exactement le même discours de déni face à la reprise de l'épidémie et sont donc complètement responsables de l'échec de la stratégie française. Moi j'ai pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Si on avait suivi les bons modèles, si on avait écouté ce que répètent depuis des mois plein de scientifiques, si on avait agi tôt, on aurait pu éviter ce confinement numéro 2 et tous ces effets néfastes sur la santé et sur l'économie. Attention, y'a quand même une différence entre Macron et les gens de Hold Up. Une fois qu'il était trop tard pour contrôler l'épidémie, trop tard par la faute et de Macron et des gens qui répétaient le discours de déni, une fois qu'il était trop tard que le virus était partout, que nos hôpitaux commençaient à craquer, Macron il a quand même décidé de confiner. On va y arriver. Merci pour votre patience. Si on avait suivi les gens de Hold Up, on n'aurait rien fait du tout. On aurait donc laissé les contaminations exploser en novembre et quelques semaines plus tard, le temps que la maladie s'aggrave, les réa complètement saturés et donc on connaît la suite. Les soignants auraient dû décider qui ils oxygènent et qui ils laissent mourir. Et à ce moment là, c'est pas simplement les personnes âgées et fragiles qui auraient été emportées par ce virus. La différence entre ce qu'a fait Macron qui est déjà un échec et le modèle que présentent les gens dans Hold Up, c'est que le virus aurait fait encore plus de morts et encore plus de dégâts. Ils ont beau s'être trompés sur toute la ligne depuis le début, ils sont toujours là. Et c'est comme ça pendant quasiment tout le film. Le documentaire attire notre sympathie en pointant ce qui a été mal fait, et ils ont raison. Ils se présentent donc comme des rebelles, mais ils proposent des solutions la plupart du temps pire que le mal parce qu'elles sont basées sur des mensonges, sur des contre-vérités. Et comme le docu va très très vite, comme les intervenants ont l'air sincères, comme on passe d'un sujet à un autre en un claquement de doigts, c'est chaud pour ne pas dire impossible de repérer tous ces mensonges, c'est chaud de garder son esprit critique. Vous avez vu là, rien que pour le modèle suédois, faut déjà regarder ce qu'ont fait vraiment les suédois, regarder les morts, le PIB, comparer plusieurs pays, et ça, c'est qu'un aspect, un mensonge du docu. Je vous jure, en regardant ce docu, j'étais mal tellement je voyais s'enchaîner des mensonges, des erreurs qui sont quasiment impossibles à déceler si t'as pas l'habitude et du temps pour creuser chaque point. Bref, vous comprenez que le vrai problème de Hold Up, c'est la foire aux mensonges, c'est pas est-ce qu'on appelle ce film complotiste ou non, ça on s'en fout. Le problème, c'est qu'en face de Macron, qui a grave mal géré cette épidémie, on nous propose des faux opposants qui sont en réalité de vrais menteurs et qui, quand on prend le temps de regarder le détail des modèles ou des solutions qu'ils proposent, sont des dangers publics. Si vous avez regardé la vidéo jusque là, merci d'avoir pris le temps de vous informer avec nous. Nous, on compte sur vous pour partager au max cette vidéo, pour parler de son contenu au maximum de gens, avec bienveillance, parce que ça peut arriver de se tromper ou d'être trompé. Nous aussi, on fait des erreurs, on en fera encore et là, c'est important de le reconnaître. C'est une preuve de courage, d'honnêteté, c'est une qualité de reconnaître ses erreurs. Ah, et dernier truc, si vous appréciez qu'on mette l'honnêteté intellectuelle, la vérité, la recherche des faits avant l'idéologie ou avant l'opinion de notre public. Parce que oui, malgré le soutien énorme des soignants, de gens qui sont en première ligne et de plein d'aspects du public, on prend vraiment cher en ce moment dans nos commentaires. Donc si vous appréciez notre honnêteté intellectuelle et notre travail d'information, n'hésitez pas à aller découvrir le meilleur de notre boulot sur Osons Comprendre. Parce qu'au-delà du Covid, des problèmes sérieux à régler, on en a un paquet. La démocratie française qui est vraiment en danger, l'Union européenne qui marche pas très bien, l'énergie pour remplacer le pétrole, comment on va faire, comment faire pour contenir le réchauffement climatique sur tous ces sujets et bien d'autres. On essaye de produire un travail d'information rigoureux, honnête, sourcée et on l'espère sympa à suivre sur Osons Comprendre. Du coup, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et surtout, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres, gardez votre esprit critique, on vous fait des bisous et on vous dit à tout vite. Ciao les amis !